salut à tous aujourd'hui je fais une petite vidéo pour présenter mon nouveau jouet donc pulvérisateur sur batterie c'est le pro sprayer phoenix je vais y arriver pro sprayer phoenix et je vais vous expliquer pourquoi moi ce modèle a retenu mon attention et les critères surtout parce qu'il y en a beaucoup sur marché on va pas se le cacher maintenant qu'est ce qui fait la différence avec cet engin là vous allez découvrir tous les tests dans la vidéo donc allez bien jusqu'au bout si vous voulez vraiment faire une idée concrète du produit plusieurs avantages on est sur un 35 litres de capacité donc passez plus votre temps à le remplir en permanence c'est ce qui moi m'intéressait vu les surfaces que j'ai à faire tout ce qui peut être façade toiture etc donc 35 litres vous avez cette barre de pression c'est un critère hyper important chose ben ceux qui sont venus à la chaîne le savent moi je suis à 7 8 mètres de hauteur au niveau de la toiture le tuyau vous avez un tuyau qui est de 8 mètres donc autant vous dire que vous avez un rayon d'action qui est énorme que ce soit au sol ou en l'air là vous êtes peinard donc c'est un tuyau en plus ça c'est une bonne surprise je vais pas forcément vu tuyau de qualité un peu style air comprimé pour ceux qui connaissent donc en ça c'est aussi dans le temps c'est bien la poignée était très 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 bonne surprise ça on le voit pas non plus et personne n'en parle mais pourtant poignée qualitatif au niveau du du poids même du toucher on est sur un toucher assez soft avec évidemment la partie automatique donc là je l'enclenche toc et là vous ne touchez plus vous pouvez faire votre manipulation comme vous voulez vous pouvez évidemment verrouiller votre gâchette sans problème la batterie elle est annoncée entre 2h30 et 3h d'autonomie même si c'est que deux heures c'est largement suffisant elle est dans son coffret étanche et vous avez l'indicateur en temps réel de charge de la batterie il suffit juste d'appuyer dessus je sais pas si vous allez le voir sur les vidéos ouais voilà là on le voit donc ça c'est nickel coffret étanche sans problème 8 mètres la perche elle est en fibre donc ce qui veut dire aussi que c'est léger à la manipulation et je vais tester en même temps pendant que j'y suis la perche télescopique ça j'ai hâte parce que vous savez que donc cette 8 mètres de hauteur ne serait ce que pour faire les façades et j'en passe donc en fibre 5 mètres de hauteur je teste en même temps le produit des incrustants tout ce qui peut être terrasse les murs ça je vous intègre les photos avant après comme ça vous verrez vraiment le résultat dessus et puis ça va être parti en sachant que au niveau des caractéristiques chose importante moi ce qui me plaisait c'était ça tous toutes les buses vous les stocker vous les perdez plus elles sont pas stockées sur les côtés comme on voit beaucoup et on a tendance à les perdre ça c'est un peu la galère donc super bien pensé je vous dis la partie intérieure vous avez un tamis donc ça génial qui se nettoie facilement la partie intérieure je voulais a fait voir avec la crépine qui est vraiment au fond et le bouchon de vidange aidant parce que je vous conseille de rincer nettoyer après chaque utilisation et ben c'est parti pour vous je vous fais voir tout ça restez bien jusqu'au bout et mettez un petit j'aime ça fait plaisir ok c'est parti donc là je vous fais le test en concret je suis à 7 mètres de haut je vous fais voir un peu le plus levé qui est tout en bas j'ai un petit peu de marge en tuyaux un mètre un mètre cinquante avec le bras ce sera largement bon je vous teste les trois buses donc la verte j'ai 25 degrés celle ci que je trouve vraiment pas mal parce que vous pouvez la modifier j'ai rond lointain ou j'ai crachoir et si vous avez vraiment de problèmes pour aller au loin et ben forcément celle ci vous retrouverez aussi dans la vidéo vous allez voir ça tout de suite pour vous donc la lance bus verte sachant que j'ai du vent donc c'est pas pratique mais c'est aussi le but de vous faire voir ça en conditions réelles là j'attends le fêtage oui sans problème le produit va dessus malgré le vent contraire que j'ai ça y va sans problème forcément la bus verte vous irez moins loin que les autres mais ouais si quand même parce que là quand le vent se calme je vais quand même très très loin sachant que la penture sur lequel je sais je suis a fait 6 mètres de long donc malgré le vent qui revient et j'arrive quasiment et je vous teste les autres et c'est parti pour la rouge donc la rouge voilà vous êtes tranquille vous avez même avec le vent contraire je fais même le petit pignon qui est là bas j'atteins carrément l'autre partie de toiture même avec un vent contraire oui j'arrive à 7 8 mètres de pour remettre le produit donc c'est largement largement bon pour celle-ci et je vous teste celle-ci celle-ci je la trouve bien parce qu'elle est un peu multitâche donc là je dois être en jet loin logiquement on va voir ce que ça donne alors là c'est pareil celle-ci elle est pas mal en fait celle-ci c'est vraiment du multitâche alors on est moins sur un jet comme la première la verte qui est vraiment en fine là on est plus en grosse gouttelette je sais pas si vous voyez un peu voilà mais l'avantage c'est que ça fait le bon compromis parce qu'en fait c'est vraiment propulsion lointaine tout en étant en gouttelette et celle-ci est vraiment pas mal du tout quoi celle-ci est même canon quoi je fais les 6 mètres sans problème malgré le vent bon allez chose primordiale et c'est un des intérêts que j'avais sur cet engin là c'était la longueur du tuyau donc pour une ordre d'idée parce que ça c'est ce qui vous intéresse aussi si vous êtes en projet voyez un peu le débattement d'action vous avez et vous bougez pas vous le trimballez pas à chaque fois vous avez quand même largement de quoi faire au niveau et hop jusque là bas donc là j'aime pas calculer mais attention il fait 8 mètres donc oui donc à suivre pour vous c'est parti bon là j'attaque la lance télescopique 5 m vous pouvez l'adapter évidemment en longueur et ce qui est intéressant vous allez voir c'est le bec qui est déjà et un incliné on doit être sur du 45 degrés je pense vraiment au top ok donc avant que je commence la pulvérisation je vous fais un petit topo sur la perche alors ce que je trouve génial c'est que déjà elle est super légère on est sur de la fibre aussi ça c'est vraiment pas mal mais ce que je trouve vraiment intéressant et surtout intelligent d'avoir fait c'est contrairement parce que j'en ai eu plusieurs des perches d'habitude vous savez sur les perches télescopiques à chaque fois vous avez un truc vous êtes obligé de serrer pour bloquer alors c'est chiant parce que à force ça se bloque etc c'est pas terrible là on est un peu sur l'esprit des canapèches en fait pour ceux qui connaissent donc on est sur des choses qui est très très léger ça c'est davantage même si mais ça c'est logique c'est on n'aura pas le choix même si plus vous dépliez forcément il va falloir tenir avec la longueur mais ça c'est autre chose par contre ce qui est bien c'est que là ça se fixe juste en force en fait et quand vous en avez plus besoin vous avez juste besoin de déclipser tac et ça va rentrer donc c'est un peu le principe des canapèches donc ça c'est côté astucieux je trouve ça plutôt pas mal dans le temps évidemment j'en sais rien mais je trouve que c'est moins les galères et j'ai mis vachement moins de temps à déplier ma ma perche télescopique qu'une perche classique par exemple si je prends celle de chez karcher ou bon même si on est sur du métal vous avez les trucs à chaque fois c'est chiant quoi là celle ci non pas du tout ça se déplie super vite donc c'est parti pour les tests de perche et de produits ok c'est parti pour le test là je filme de loin parce que je vous rappelle que je suis à 7 mètres de hauteur donc c'est pas évident pour filmer à 7 mètres de hauteur et en même temps utiliser la lance télescopique mais le premier ressenti c'est qu'elle est hyper légère et donc super simple à utiliser franchement elle est top j'ai rien à dire j'ai aucun reproche à faire surtout vous avez encore une fois le mode automatique mais ça je vous intégrer dans la vidéo mais et c'est très concluant et les gens et le géant on voit qu'il va très loin quand même ok comme vous avez pu voir sur la vidéo franchement c'est génial un vrai gosse j'ai kiffé c'est super simple c'est léger alors moi seule problématique c'est que vu que je suis en bas et que je suis à 7 mètres de bas enfin de hauteur je vois pas forcément ce qui se passe avec la perche néanmoins on voit sur la vidéo c'est pour ça que je me suis éloigné max que je pouvais faire avec la vidéo pour que vous puissiez voir mais en fait j'attends le fêtage sans problème il faut savoir que moi mes pans de toiture font quatre mètres de long donc je les atteins largement on voit que si jamais j'ai voulu j'aurais pu aller encore plus loin grâce à la perche elle est franchement génial elle est parce qu'elle est légère et ce qui est bien et je l'avais pas vu en fait sur la poignée de la de la perche vous avez le mode automatique c'est à dire que vous enclenchez la poignée en fait vous pulvérisez sans être obligé d'appuyer un peu comme la poignée classique que je vous ai fait voir donc ça c'est bien pensé en fait tout est bien pensé là dessus donc je valide largement je vous refais un petit toit pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne bon allez c'est parti c'est top ça force pas c'est super léger la pulvérisation comme vous pouvez le voir j'espère que vous voyez bien sur les vidéos elle est vraiment géniale j'ai une grosse amplitude de travail je peux même aller juste au dessus si je veux tranquille je peux monter sans problème voilà vous traitez vous êtes tranquille génial ok donc là je traite la buse rouge j'ai plat alors ça c'est plus tout ce qui va être traitement évidemment d'aller façade terrasse bord de piscine etc et on va tester ça mais il a l'air d'être canon au vu des premiers jets que j'ai fait oui la pulvérisation elle est vraiment uniforme s il est vraiment très très bien celui ci pour tout ce qui va être traitement je pense que vraiment c'est celui ci qu'il faudra choisir on a vraiment un jet qui est bien avec une pulvérisation et qui est vraiment très fine je sais pas si on voit sur la vidéo c'est génial et je vous assure que ça change la vie en fait depuis tout j'ai de pomper là vous appuyez juste sur les gâchettes vous fatiguez plus vous est juste ça la perche est très légère parce que c'est de la fibre non il n'y a rien à dire le jet régulier jamais de baisse de pression très fine donc au niveau des traitements c'est vraiment top et on est vraiment sur des choses très réguliers donc ça je valide largement ok je vous fais une partie sur le sur le produit décrasant nettoyant tout ce qui est les surfaces extérieures je vous intègre les photos des résultats que j'ai eu très surprenant d'ailleurs et sachant et j'insiste dessus là j'étais en dilution maximale et je me demande même si je me suis pas trompé en mettant même plus d'eau que de produits et quand je vois le résultat voilà donc je vous laisse découvrir ça et puis j'arrive aux conclusions de ce que moi j'ai pensé réellement sur le pulvérisateur en toute honnêteté comme d'habitude c'est parti pour vous ok donc là on arrive sur mes conclusions concernant le pro sprayer phoenix je précise qu'est ce que j'ai aimé bah les premières choses en fait que j'avais moi sélectionné avant même d'avoir pu l'essayer tout ce qui est des trucs tout bête mais le tamis que je vous ai fait voir en début de vidéo la vidange qui est vraiment très pratique et très bien et qui risque pas de se boucher ce qu'on est vraiment sur un trou quand même un bon bon petit trou quand même qui permet de bien bien vidanger la partie rangement de tout ce qui va être les les buses la qualité de la poignée les roues la batterie alors batterie ça ça peut vous intéresser je suppose là je l'utilise quand même depuis quelques heures et là vous voyez quand j'appuie dessus ben pour l'instant je suis toujours au max alors il ya deux solutions soit effectivement la batterie tient bien ou la pompe ne ne tire pas ou bouffe pas énormément d'énergie mais voilà pour l'instant ça baisse pas c'est nickel le tuyau alors ça c'est top vous avez vu que je pouvais faire ma toiture jusqu'à 7 mètres de hauteur sans problème sans avoir forcément besoin de la perche concernant la perche elle est génialissime si vous êtes des façades à faire ou autre je vous la conseille très fortement parce qu'elle est légère donc niveau manipulation vous êtes largement tranquille c'est pas lourd c'est pas contraignant même si vous avez des grandes surfaces à faire ça c'est le côté vraiment avantageux et elle est vachement bien faite encore une fois je vous dis tout a été pensé en fait c'est ça que je trouve bien sûr sur ces produits c'est que tout a été pensé et vous intégrer directement la poignée donc elle se balade pas c'est pas quelque chose que vous tenez à côté elle est directement intégré vous l'enclencher hop en automatique du coup vous avez juste la lance la perche à tenir donc bien légère efficace vous voyez sur la vidéo même si c'était pas évident pour moi vu la hauteur de pouvoir filmer le jet etc j'essaie le max mais moi je vous la recommande très fortement elle est géniale et elle est légère surtout ça je le principe de fixation en plus c'est c'est top point négatif bah je suis désolé pour l'instant j'en ai pas trouvé on a la capacité on se casse plus le dos vous la trimballer partout même même des petits détails un tout tout bête même la poignée on est sur une poignée mousse au niveau du transport donc très agréable à rouler enfin voilà donc si vous avez aimé la vidéo petit pouce bleu ça fait plaisir puis ça encourage à vous faire d'autres vidéos s'il ya des questions faut pas hésiter je répondrai pour ceux qui sont abonnés à la chaîne en commentaire vous connaissez je vous met tous les liens encore une fois en dessous la vidéo mais produit je vous recommande carrément quoi enfin moi je suis super content quoi c'était un vrai joujou et vous allez tout pouvoir faire avec quoi que ce soit de la hauteur du traitement de jardin autour des piscines oubliez pas vous avez aussi dans les accessoires le balai pour ceux qui ont des panneaux solaires là vous avez pu vous casser la tête et plus vous fatiguer donc c'est top aussi donc donc voilà écoutez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous